Quand quelque chose d'étrange se passe dans votre quartier, qui vous appelez ? SOS Fantôme, bien sûr ! Et ça tombe plutôt pas mal, car les ectoplasmes et les spectres refont surface dans nos consoles, et ce, juste à temps pour fêter les 25 ans de cette licence culte. L'histoire se passe en 1991 à New York, deux ans après le film Ghostbusters 2. SOS Fantôme est de nouveau appelé à la rescousse pour sauver la ville d'un désastre paranormal. Depuis le deuxième film, les Ghostbusters sont devenus des stars à New York. Ils sont partout, le bibindum Chamallow a sa propre série télé, tout ne tourne qu'autour des fantômes. Ils ont même un contrat avec la ville pour s'occuper de tous les envahisseurs ectoplasmiques. Toutes les stars des films sont de retour. Chacune a repris le rôle qu'elle avait dans les films, mais pas seulement pour faire les doublages des personnages. Car Dan Aykroyd et Harold Ramis ont aussi entièrement écrit l'histoire et le script du jeu. Bien ! C'est un jeu d'action à la troisième personne, mais on devait lui donner la touche unique Ghostbusters. Et ça passait principalement par le matos qu'ils utilisent, comme le canon à protons. On a réfléchi à ça et on voulait mettre en place un gameplay qui allait dans ce sens, avec un rayon tracteur sur une zone d'effet super large. Évidemment, le pack à protons. Alors on est allé voir Dan Aykroyd, qui est à l'origine de toutes les armes des Ghostbusters, et il a conçu des équipements spéciaux pour le jeu en suivant nos idées de gameplay. Il a imaginé tout un scénario autour, ce qui crée toute l'ambiance qu'on recherchait pour le jeu. Donc ce n'est pas qu'un jeu de tir, puisqu'il faudra aussi piéger et zapper des fantômes, et même tout détruire. Ne pensez pas incarner un pro de la team SOS Fantôme, vous n'êtes qu'un rookie, mais qui a aussi le droit de se faire engluer. Le choix de ne pas laisser le joueur incarner un des héros d'origine a été super difficile. Les joueurs veulent vraiment plonger dans l'expérience Ghostbusters. Ils veulent entendre les dialogues délirants entre Backman et Reistants. Et si on avait laissé le joueur assurer un de ses personnages, on aurait perdu ses moments comiques et l'authenticité qu'on recherche. Et comme c'est plus agréable de griller du fantôme à plusieurs, rameutez vos copains et sortez vos packs à protons, il y en aura pour tout le monde ! Côté multiplayer, on a vraiment voulu avoir une expérience coop solide. Avec trois de vos amis, vous allez pouvoir créer votre équipe de quatre et chasser les fantômes dans six modes et douze environnements très différents. Vous pouvez monter votre propre campagne ou plonger directement dans l'action d'une partie en ligne. Et il y aura des graves conséquences si vous croisez les effluves, avec des effets dont vous avez intérêt à vous méfier en mode multi. Vous croyez aux ovnis, à la métapsychie, à la télépathie, à la médiumnie, au spiritisme et j'en passe. Alors sortez dans New York avec notre joyeuse bande de chasseurs. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas croiser les effluves, même sur votre télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada